Je m'appelle Prissine Bengui, l'une des dansèches du Pora Gospodance RDC. La danse est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est une passion pour moi. Déjà depuis que j'étais petite j'aimais beaucoup danser, j'aimais beaucoup bouger, bien que dans ma famille il n'y a pas de gens qui aiment vraiment bouger. Moi ça me faisait du bien de bouger, quand j'écoute la musique je dois bouger pour me sentir à l'aise. Mon amour pour la danse c'est un don qui enle. Je reprends au nom de David Mounengou, chorographe du Pora Gospodance. J'ai grandi là où il y avait déjà les danseurs donc moi à la place de jouer au fou comme les autres moi je jouais avec la danse et là c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Salut, je reprends au nom de Louange Bouna, l'une de danseuse du Pora Gospodance RDC. Bon je dirais au-delà de la Mounengou d'abord premièrement c'est une passion qui est en moi. J'ai commencé à danser d'abord dans l'église et par après j'ai intégré le groupe Pora Gospodance. C'est vraiment une passion qui est en moi. Si j'entends le sang, je dois bouger. Bonjour, bonjour, j'ai comme moi Francis Kadima mais avant tout, nous sommes dans le monde où il y a des deux, on est dans le monde. Quand j'étais dans l'autre, j'étais dans le monde où j'étais dans le monde, j'étais dans le monde, j'étais dans le monde, il faut tout ça il est inspiré ma faute et puis ça m'a envie que ma danseur vit qu'elle en clé m'a pas bien à rien à l'aider à l'aider à l'aider à l'aider salut je suis Thierry Gauda comme il m'appelait Tigo le manager du Power Gospel Dancer RDC déjà nous sommes très accros sur le net en défilant il y a un jour vu que je suis abonné à Happy People un jour en défilant j'ai à voir la publication qu'il y a un concours de danse chrétien vu qu'il n'y en a pas trop et pour nous c'était déjà une occasion d'y participer donc quand nous avons appris la nouvelle mais c'était pas facile on a tant eu des découragements et tout qu'il faut premièrement avoir votre propre DJ il faut travailler et tout et tout et tout malgré ces découragements on s'était dit que non on doit oser on était en pleine répétition il est venu nous a dit que non on a compétition à affronter et c'est tout la plupart des concours d'Otobé sont souvent les concours de la piste profane pour les concours d'Otobé et tant qu'il y a un gospel je me disais que c'est un mystique mais j'ai dit que c'est grâce à Thierry Gauda pour les concours d'Otobé qui ont beaucoup plus d'années de carrière que nous je me disais bon en moi-même j'avais peur je me disais qu'on n'allait pas y arriver et j'étais contre par rapport aux autres donc que les autres ont essayé un peu d'être motivé et ils m'ont motivé en disant que nous avons du talent nous pouvons le faire avec les talents et les dons que les autres ont nous pouvons y arriver à le faire nous nous sommes dit nous partons participer dans des concours païens pourquoi pas mettre un pied dans dix ici et nous sommes décidés d'y participer et c'est par là que tout a commencé la chanson de l'artiste l georges les titres c'était jubilé c'était très chaud je vous dis c'était très chaud il y avait des groupes qui connaissent très bien la chose qui ont des potentiels qui ont des capacités et qui ont des fans surtout moi qui n'étais pas sur la scène mais moi j'étais en ligne je voyais comment les choses s'est passé groupe ouais groupe ouais c'était vraiment chaud c'était vraiment chaud donc il y avait les gars qui battaient donc je ne sais pas il ne sait même pas comment expliquer on savait marcher avant on avait d'abord les doutes et après quand on a vérifié on a vu que non les fans n'avaient vraiment répondu par rapport à ça déjà en nous même lorsque nous décidons d'abord premièrement d'aller affronter quelque chose nous sommes sûrs de nous mêmes donc on est venu dans ddc nous nous sommes dit au-delà de tout nous devons déchirer on était vraiment convaincu que nous allons passer à l'étape suivante j'étais la personne qui était inquiète parce que j'ai mis posé beaucoup des questions je me disais est ce que vraiment nous allons arriver parce que je me sentais n'est pas être à l'auteur des autres par rapport à leur carrière dans la danse on est allé à l'amour déjà elle a mis tout et à la plupart des soignants soit dit que attendez-toi ou à l'esprit de l'épargne apparemment bonnet nous serrano bas est-ce que c'est moi vraiment main sur autant qu'un motivation la répétition parce que la souffrance m'a dit t'oblitté et on a eu dans il faut simbata déjà c'était le manager qui s'occupe des ça donc c'est à lui qu'a été notifié que nous étions c'est mal à charabé sa vie déjà moi moi en particulier j'étais très ciré très certain la manière dont nous avons y a préparé la chose la manière dont nous avons y a préparé notre vidéo malgré qu'il ya des groupes qui ont qui ont exhibé des bons pas il y avait la seconde la synchronisation y avait tout mais au moins j'étais très sûr d'essayer que nous avions y a fait on était excité du fait que nous sommes passés et on s'était vraiment mobilisé à mieux faire la répétition on était là chaud pour comporter les prêts nous avons répété à fond nous avons fait des nuits blanches vu que c'était deux fois le prime on avait vraiment beaucoup répété dans ces concours nous sommes dit on doit bosser pour y arriver et nous sommes je pourrais dire on a eu à sacrifier même nos nuits même nos journées pour donner quelque chose de meilleur ce n'est pas d'avoir facile d'avoir des prestations à la même journée c'est pas facile mais moi je suis très sûr de mon équipe on a eu à faire des quatre tournages à la quatre tournages à l'affilée mais au moins je sais qu'avec mon équipe et avec les travails autour d'un ango je suis très sûr qu'il est au dos à un peu la pari depuis d'abord que l'on a concours merci vraiment pour la parole je suis de paris en main des formes à mon confond et qui m'a à faire des retours et de la prestation en concours d'autres médecins au militaire et de l'établissement même pas mes limites et à quoi me balay deux joueurs à travers la vie ce que nous te multipliez qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient dix et s'appelés de 12h du temps et que je me répète ça 20 minutes de temps, et que je répète ça, je n'ai pas de la même façon. Les pères mères, les pères mères, je me répète ça pour te remporter. Bordes-là, je n'ai pas de déprestation, je n'ai pas souffert, je n'ai pas de la même chose. Je n'ai pas fait de cette vidéo, je n'ai pas fait de cette vidéo, je n'ai pas vu que je n'ai pas de la même chose. Parce que je me multiplie, je n'ai pas d'effort. Je me sentais un peu perdue, parce que je me demandais, est-ce que je vais vraiment assurer sur ça ? J'étais un peu dans le froid et j'avais un peu peur, vu qu'on devait rester deux fois devant des personnes que je n'avais pas encore vues. Avant, je me suis dit, « Mon gars me permet de me mettre des bandes dans une seconde, le temps est fellé et je me suis dit, je n'ai jamais dit, mais je me suis dit, On a été tellement stressés, tellement stressés. C'était une première. Ils ont participé à la compétition. Ils sont vraiment chrétiens. On ne savait pas qu'ils n'avaient rien à battre. On s'est posé tant de questions. Moi, sur le terrain, on s'est dit que non, les gars, c'est maintenant ou jamais. Déjà, pour notre première prestation, on attendait des cris, tout le monde criait. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Est-ce qu'il y a un bisopétant au mat ? Le public peut y ressentir ou pas ressentir de la prestation ? On s'est posé des questions, comment ça va se passer ? Comment ça va se passer ? Comment ça va se passer ? Il était très différent. Quand ils ont presté, d'autres DJs jouaient. Ils peuvent jouer la fro et puis ils arrêtent. Ils jouent les zooks et puis ils arrêtent. Mais dans notre grande surprise, quand il est monté, il a mélangé les touts. Mais ça donnait quelque chose d'espécieux. Déjà, on était là avant notre prestation. Quand on était en train de lui regarder, pendant qu'il était en train de faire sa prestation et les DJs étaient nombreux, on a eu à lui choisir parce qu'il a donné quelque chose qui était particulier. Déjà, lorsqu'on était dans le backstage, on se disait que le DJ est Raphaël et le DJ qu'on devait choisir. Vu déjà ce mixage qu'on avait entendu dans la salle avant de monter, on s'était dit que c'est lui qu'on devait choisir. Là où j'étais, moi en particulier, j'ai eu à suivre tous les DJs. Mais au moins, Johanna Mambassala. Je sais que vous connaissez la chanson de La Serre Faveur. Non, je me suis dit non. C'est un génie ce type. C'est vraiment un génie. Si je n'ai pas eu chorégraphe, je n'ai pas le droit. C'est vraiment un génie. Avant, ce n'était pas facile. C'était un peu compliqué, vu qu'on ne se connaissait pas. Et après quelques minutes comme ça, on a eu vraiment à se connaître. Donc il y avait vraiment la connexion entre nous et les DJs. Et on a eu à travailler puis je savais vraiment donner quelque chose de bon. On était là, on était en train de répéter toute une journée. Je pourrais dire que c'était vers les après-midi. Et DJ Raphaël était venu là où nous répétons. Et il a eu à parler avec nous. Il a eu à écouter nos idées aux fêtes. Et puis il a eu à nous dire ce qu'il avait comme idée. On a eu à l'écouter et on a fait une coalition qui a donné quelque chose de bon. Certes, on ne le connaissait pas. Mais c'était le plaisir qui nous manquait pour que nous puissions remporter une compétition. Et DJ Raphaël, je pense que j'ai fait ça. Personnellement, j'ai dit que j'ai dit que je n'étais pas face à l'écouter. Je n'ai pas dit que je n'ai pas été comme ça, mais il a eu la même toujours. Donc donc, j'ai eu à l'écouter sur klemme quand j'ai dit que j'ai toujours dit que tu as pas mal. Nous avons une compréhension et une base d'entre nous, le Power Gospel d'un c'est Didier Raphael. Notre force d'abord c'était l'humilité, l'humilité et la compréhension. On s'est vraiment compris et quand on s'est conclu, on s'est unis et puis l'union qui a pris cette force. Donc on s'est compréhension qui a fait mon corps, je ne sais même pas, on a gagné du rôle. Donc au moins écoutez pas si on s'est dit non, une fois elle a dit je reflète à cette idée. Non, on dit que voilà, est-ce qu'il y a de quoi ça ? Ah oui, il y a de quoi ça. Il y a de quoi ça, mais c'est mieux que ça, mais c'est mieux que ça. C'est mieux que ça, mais 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 c'est mieux que ça. Normalement c'est pas vraiment facile de préparer quelque chose et puis de présenter, il y avait des dérangements par rapport aux choreographies. Donc vous pouvez bien préparer la chose toute une journée et puis à la fin, vous chitez à la répétition, vous sentez que non, les garçons commencent plutôt à se perdre par rapport aux choreographies, donc des petites complications. Donc oui, par rapport à plusieurs choreographies, on avait d'autres choreographies à qui on avait les techniques par terre et les techniques par terre, ça demande des espaces qui demandent à glisser. Et s'il n'y a pas d'espace pour glisser, donc on avait des gratinures. Il y avait même d'autres personnes qui se blessaient en pleine répétition, mais on n'avait pas de choix, vu qu'on était en pleine compétition. Pour le dire clairement que la fatigue était là. C'est vraiment une anecdote que je pourrais décrire, on était fatigué, mais nous nous sommes dit non. Si nous suivons la fatigue, nous n'allons pas donner quelque chose de bon. Avec la répétition pour la demi-finale, il y avait quelques tensions, vu qu'il y avait déjà la fatigue et le moment de la répétition était tellement petit par rapport à l'espace. Il y avait Didier Raphaël qui était là pour m'encourager à mieux faire. Malgré, 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 je devais mieux faire parce que c'est mon devoir. Vous pensez, c'est vrai que c'est une journée où on a eu à remporter notre compétition. C'était du chaud ces jours-là. malgré on avait la peur malgré la frière était là mais non non c'est cette date est gravée dans nos têtes nous pourrons la commémorer c'est le jour où on aille à remporter cette finale c'est demi finale et finale on avait joué le 2 le 2 le même jour et on aille à remporter ce jour là donc c'est une journée pour moi que je ne peux pas oublier vu que c'était la première fois de remporter une compétition que c'était devant plus de 1000 personnes je dirais parce que je sache la salle chobel contient mille chaises au moins il y avait un de bord de moi avait des gens qui se guider des bouts imagine c'était la finale je crois que c'était devant 1500 personnes je ne me trompe pas ou si je m'habille c'était la dame enice lombo la femme du pasteur lord lombo je n'avais pas vraiment retenu la phrase mais j'avais aimé sa réaction lorsque nous avons fini de prester elle était là en disant waouh waouh quelle belle prestation c'est ce que j'avais pu j'ai aimé je suis Mais au moins, c'est l'un des moments inoubliables. On était dans la joie, on s'est dit que c'est notre première fois et on a eu d'abord à penser comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nous puissions mieux cultiver notre groupe pour aller encore plus loin. C'est quelque chose qui a été gravé dans ma tête. Déjà, on était là avant la publication. Déjà, quand on a eu à voir le chèque, on était dans la joie, on était surpris. Et je me disais personnellement, je me disais, est-ce que c'est vrai, je ne suis pas en train de rêver ou c'est la réalité ? Et heureusement que ce n'était pas un rêve et c'était la réalité. Et quand j'ai vu ces chèques géants, je m'étais dit, waouh, enfin on l'a fait. Je me disais que c'est la raison qu'on m'a recommandé la Bible, parce que c'est le chèque du chèque du chèque du chèque. Ensuite, on a 16 ans, la page officielle de la Bible. Par rapport à ce jour-là, on était vraiment dans la joie et puis c'est une journée à qui on ne peut pas oublier, vu que c'est un artiste international. On a y a joué avant elle et après nous, c'était elle et c'était vraiment extraordinaire et puis quelque chose qu'on ne peut jamais oublier. Présenter un spectacle devant plus de 2000 personnes, pas plus de 2000 personnes. Et en faisant le spectacle, waouh, tout le monde était debout. Je ne sais même pas comment parler de ces jours, mais au moins, ça nous a marqués, encore une fois. Je ne passerai jamais sans remercier la maison et puis puis pas. Les seuls souvenirs que j'ai marquants pour ce jour de concert de la Dame de Namouana, c'était le fait de la voir sur scène, parce que c'est une première fois pour nous. Ce jour-là, je vous le dis vrai, il y avait toute une foule. Je ne pourrais pas me mettre là à compter, mais si je pourrais estimer, je ne sais pas. Ça pourrait peut-être atteindre au niveau de 30 000 personnes, si je pourrais estimer, en voyant à l'Union. Donc la seule chose que j'ai eu à retenir dans ma tête, c'était que ce jour-là, il y avait toute une foule qui était là, en train de nous regarder, faire notre prestation. Ça nous a vraiment excité. Je ne sais même pas comment dire, mais au moins, ça nous a vraiment donné une envie. Il y a toujours à l'union, toujours et toujours, toujours et toujours. Et au-delà où il y a l'union, il s'est réalisé. Ce qui est 100% à l'union, il s'est organisé dans la ville de Kinshasa, dans la province. Il y a 60% à l'union qui ont déjà participé. Et je crois que si tout le monde a l'union, il y a un bon ami. Oui, oui, on a eu beaucoup d'autres opportunités. Il y a Madjabu Talent avec Madjabu Rafiki. Et nous avons aussi d'autres concours à participer. Nous avons eu à recevoir tant d'opportunités, tant d'opportunités. J'essaierai vraiment un grand envers Dieu et envers les hommes, si au moins j'ai nié ceux-là. Donc en occurence, nous avons eu à travailler avec le Madjabu Rafiki, le Madjabu Gospel, dans Madjabu Rafiki, au Prime, au Prime Divertire. À faire une vidéo d'Elisha, le titre était Number One, Jesus My Number One. Et on a eu à performer une chorégraphie et c'était du show. Obligé que vous nous avez à répondre, c'est ce que vous avez à répondre. Donc en Espagne, vous avez besoin de se préparer. On a du show. Et je vous rassure que vous aurez remporté. Et puis, pour DDC. Partout et que, je suis dit, tant que le Power Spirit existera, nous allons commencer à la remportée. Par la Grâce Tédié, je confirme notre présence à Abidja pour remettre en jeu notre Twitter. Et je crois encore par la Grâce Tédié, ça va encore les récupérer. Aux futurs participants, le premier conseil que je vous donnerai, c'est de beaucoup bosser, vraiment beaucoup bosser. Et deuxièmement, pas seulement bosser, mais aussi mettre du cœur. Si réellement vous aimez l'art que vous faites, mettez-y du cœur. Et une chose encore, n'oubliez pas que c'est un concours chrétien. Donc, venez défendre ce que vous êtes en tant que chrétien. Que vous gagnez ou pas, restons des enfants dédiés. Dans toutes les compétitions, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Donc, quel que soit le résultat, il y a beaucoup de joie. Pour moi, pour beaucoup, maintenant, on a un niveau, il y a ma prime, ça ne serait pas facile. Là, vraiment, je vous rassure, ça ne serait pas facile. Je leur dirais d'être d'abord disciplinés. Et deuxièmement, ils doivent être déterminés de la chose qu'ils sont en train de faire. Ils doivent élever la peur et être focuss, ils doivent croire en eux. Savoir confiance en soi, avoir vraiment l'assurance de ce que vous êtes venus faire, de ce que vous êtes venus affronter. Hey people, on a un salement, c'est incontournable. Hey people, c'est un boulot, 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 c'est un boulot. C'est un boulot, c'est un boulot, c'est un boulot, c'est un boulot, c'est un boulot. C'est un boulot, c'est un boulot, c'est un boulot, c'est un boulot. Pour moi, c'est une source qui aide les artistes à aller plus loin et à accomplir leur vision. En un mot, je dirais, Happy People, la maison mère. Je vous donne rendez-vous à Abidjan. Rendez-vous à Abidjan. Rendez-vous à Abidjan. Rendez-vous à Abidjan pour DJ & Dancer Challenge. Saison 2 Saison 2 Saison 2 Saison 2 Saison 2